Hum, je me demande quoi. Oh mon Dieu, pourquoi spame le chat de groupe ? Il est deux heures du matin, pourquoi sont-ils là ? Je pense que je vais aller voir de quoi ils parlent. Je sais, elle est totalement bizarre. Arrobas Rilan a rejoint le chat de groupe. Oh, et les gars ? Salut Rilan. C'est mon meilleur ami, Jia. Nous nous connaissons depuis six ans. Il est toujours la personne sur qui je peux compter. Les gens nous expédient souvent en couple. Mais j'en suis sûr à 100%. Il ne veut pas. Salut. Salut Rilan. C'est Kilo et c'est Damien. Ce sont probablement les deux personnes les plus ennuyeuses que vous puissiez rencontrer. Je ne sais même pas comment ils sont entrés dans la discussion de groupe. Kilo, même s'il est stupide, il est très gentil. Il est toujours à l'écoute des autres. Damien, quant à lui, est rapide avec le flirt. Il essaie de s'entendre avec presque toutes les filles qu'il voit. Je ne sais pas pourquoi nous ne l'avons pas encore expulsé du groupe. Mais je préfère ne pas causer de problème. Euh, qui est-ce ? Oh ouais, désolé Raid. Nous avons oublié de te présenter Ryan. Nous avons décidé d'ajouter une autre fille au chat pour toi, Ryan. Donc ce ne serait pas aussi gênant. Oh oui. Eh bien, cela ne me dérangeait même pas d'être la seule fille dans le chat, mais ça va. Tout d'abord, j'ai, tu dois arrêter de m'appeler rouge juste parce que mon avatar a les cheveux roux. Et Rilan, ou quel que soit ton nom, arrête d'être nul picmeux. Quoi ? Comment puis-je être une picmeux ? Je n'ai même rien dit de mal. Parce que tu dis que tu voulais être la seule fille dans le chat de groupe. Donc, tu ne veux pas de moi dedans ? Je ne suis pas assez bien ou quoi ? Tout d'abord, je... Rilan, arrête de lui donner l'impression qu'elle n'est pas désirée dans le chat de groupe. Oh mon Dieu, tu vas sérieusement prendre son parti ? Elle a juste déformé mes mots pour me faire passer pour une mauvaise personne. Je n'ai jamais dit que je voulais être la seule fille dans le chat. J'ai dit que ça ne me dérangeait pas, ce qui signifie que n'importe quelle fille est la bienvenue. Alors arrête de déformer mes mots pour me faire mal paraître. Les gars, arrêtez de vous disputer. Ouais, ça devient incontrôlable. Soyez simplement gentils les uns avec les autres. Elle a littéralement commencé mais bon. Et tu y vas toujours ? Ferme-la. Fille, tu es littéralement... Bon, arrêtez. Vous agissez tous les deux comme des petits-enfants. Jouons à un jeu ou quelque chose comme ça. Bien sûr. Et Murder Mystery 2 ? Très bien pour moi. Ouais, d'accord. Nous allons tous vous rejoindre. Oui, j'adore ce jeu. Après avoir joué à Murder Mystery 2 pendant 30 minutes. Oh mon Dieu, c'était tellement amusant. Oui, je suis d'accord. Je ne le fais vraiment pas. La fille rouge me ciblait littéralement tout le temps. C'est si injuste. Tu sais, j'ai quelque chose qui s'appelle un nom. C'est Émilie. Et je ne te visais pas, alors tais-toi. Tu as toujours quelque chose à dire sur moi, espèce d'idiote. Ouah, bien sûr, tu as le nom le plus basique de l'histoire. Je n'ai pas été surprise par ça. Rilan, arrête d'être impoli avec Émilie. Comment vas-tu encore prendre son parti ? Je pensais que nous étions amis. Eh bien, on dirait que tu as mal pensé. D'accord, alors au revoir. Arrobas Rilan est hors ligne. Damien, c'est quoi ? Pourquoi lui dirais-tu ça ? Euh, elle a commencé. Je vais aller la voir. Moi aussi, je ne veux pas qu'un de mes amis soit blessé. Oh mon Dieu, je suis allé trop loin, je ne veux perdre aucun de mes amis de cette façon. De toute façon, nous n'en avons pas besoin. Allons jouer au Daoud. Euh, ouais, je pense que tu as raison. Avec Rilan, j'ai les kilos. Elle ne viendra probablement pas si tôt. Je pense que tu as raison. Peut-être que si nous l'appelons plusieurs fois ? Arrobas Rilan, arrobas Rilan, arrobas Rilan, arrobas Rilan, arrobas Rilan, arrobas Rilan. Oh mon Dieu, salut Rilan. Il t'a fallu assez de temps pour te connecter. Ah, désolé. Écoute, il faut qu'on parle. Peu, quoi que la fille rouge ait dit sur moi, ce n'est pas vrai. Pas à propos d'elle, à propos de Damien. C'est idiot. Nous pensons donc qu'il n'a pas vraiment réfléchi lorsqu'il te parlait. Donc nous pensions que s'il s'excusait auprès de toi, serais-tu toujours amie avec lui ? Je veux dire, je suis cool avec ou sans être l'ami de Damien. Parce qu'il est vraiment devenu un imbécile depuis qu'Emilie est arrivée. Et je ne sais pas pourquoi il change maintenant qu'elle est là. Il a le béguin pour elle, peut-être. D'accord, mais on ne peut pas simplement supposer que... Je sais, il est ennuyeux. Euh, quand même. Et si on retournait au tchat ? Oui, bien sûr. Dans la discussion de groupe. Ou eux, et les gars. Salut Damien. Salut. Rilan, désolé pour ce que j'ai dit. Ce sont de faibles excuses, mais d'accord. C'est bon. Oh mon Dieu, est-ce que tu apprécies quelque chose ? Il a pris du temps dans sa journée juste pour s'excuser auprès de toi et tu ne l'apprécies toujours pas. Tu es tellement impoli. Nous devrions t'expulser du tchat de groupe. D'accord, Emilie. Peux-tu s'il te plaît t'arrêter de prendre le dessus sur Rilan pour tout ce qu'elle fait ? C'est littéralement ce que je dis depuis que vous l'avez ajouté au tchat. Elle a toujours quelque chose à dire sur moi. Et elle veut créer des arguments pour s'amuser. Bon, tout d'abord, c'est clairement faux. Tu ne peux pas simplement supposer quelque chose qui n'est pas vrai. N'est-ce pas ce que tu as fait quand tu m'as appelé une picme dans l'autre jour ? Et si tu suivais tes propres mots avant de me donner des ordres ? D'accord, ça suffit. Ça ne peut pas être tous les jours. S'entendre pour l'amour de Dieu. Honnêtement, je suis d'accord. Je ne veux pas prendre parti ou quoi que ce soit. Mais vous agissez tous les deux de manière vraiment enfantine. S'il vous plaît, arrêtez de vous disputer à chaque fois que vous en avez l'occasion. Damien, qu'est-ce que c'est ? Tu es censée me soutenir ici. Je me déconnecte. Arroba Sriland est hors ligne. Cette petite fille. Elle a juste peur de répondre quoi que ce soit. Alors tu es comme, désespérée de discuter avec elle. C'est un peu triste, je ne vais pas mentir. Au ferme là, au moins, je ne suis pas gai. Attends, j'ai... Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? Je t'avais dit de ne le dire à personne. Oups, juste un bout de langue. Maintenant, je sais pourquoi Rylan te déteste. Elle a toutes les raisons aussi. Je ne peux pas croire que tu puisses révéler mon plus grand secret comme ça sans même te sentir mal le moins du monde. Oh, arrête de dramatiser. Ils allaient le découvrir d'une manière ou d'une autre. D'accord, mais pourquoi tu ne nous l'as jamais dit ? Et a bien y pensé, pourquoi tu le dirais à Nelly ? Je pensais que nous savions tous qu'elle n'était pas digne de confiance. Eh bien, lorsque nous nous sommes rencontrés pour la première fois, elle était si gentille. Et c'était en fait une personne en qui on pouvait avoir confiance. Je le pensais. Alors je lui ai parlé de ma sexualité et elle a juré de ne pas le dire. Et je pensais qu'elle était digne de confiance. Mais j'avais clairement tort. Et toute sa personnalité a changé maintenant. C'est comme si elle échangeait ses traits de personnalité avec le diable. Avant, elle était plus douce. Oh mon Dieu, voudrais-tu fermer ta bouche ? Personne ne veut t'entendre. Mais pourquoi ne nous l'as-tu jamais dit ? Tu sais que tu peux nous faire confiance. Eh bien, moi et toi au moins. Pas si sûr pour Nelly. Voudrais-tu fermer ? Je ne vous ai jamais tout dit parce que je ne voulais pas que vous pensiez que j'étais un monstre ou quelque chose comme ça. Non mec, nous ne te jugerons jamais comme ça. Ouais, nous te soutenons et tu peux nous dire ce que tu veux. Waouh, merci les gars. En tout cas Damien, jouons à Daoud. Mais je ne le fais pas. Maintenant, je l'ai dit, maintenant, maintenant, maintenant. Oui, ça va. Kilo, je peux te dire quelque chose ? Vas-y. D'accord, donc je pense que je pourrais avoir des sentiments pour Damien. Tu es fou ? Ne réalises-tu pas comment il nous traitait, nous et Rilan, lors de la discussion de groupe ? Il ne te mérite pas. Avant l'arrivée d'Émilie, il était vraiment gentil. Et il jouait avec moi chaque fois que je le lui demandais. Sauf que c'était du passé. C'est l'époque actuelle et il a probablement changé de personnalité à cause d'Émilie. Ce n'est vraiment pas vrai. Je suis presque sûr qu'il est juste forcé. Elle le fait probablement chanter ou quelque chose comme ça. Et comment le saurais-tu ? Eh bien, je... Exactement, ce n'est pas le cas. Alors il le fait exprès. Et il ne veut probablement plus être ami avec nous. Je suggère donc de trouver quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas accepter qui j'aime ? C'est fou. Et pourquoi ça te dérangerait si j'aimais Damien ? Parce que je... Je pensais que tu serais heureux pour moi. Mais je pense que tu ne le haisses pas. Je me déconnecte. Parce que je... Je t'aime, j'ai... Arrobas Kilo s'est déconnecté. Avec Rilan. Wow, pourquoi ai-je 15 nouveaux messages de j'ai ? Je me demande de quoi il a besoin. Salut j'ai. Oh mon Dieu ! Enfin, tu as répondu. Tu n'y croiras pas. Émilie a parlé de ma sexualité à Kilo et Damien et je lui ai dit de ne pas le faire. Elle a fait quoi ? Pourquoi lui aurais-tu dit en premier lieu ? C'est une longue histoire. Tu étais hors ligne quand tout cela s'est produit. Euh, bref. Alors j'ai dit à Kilo que j'avais des sentiments pour Damien. Et il est un peu en colère contre moi pour l'avoir dit. Pourquoi serait-il en colère ? Et pourquoi aimes-tu Damien ? Tu puis voir à travers ce type. Tu ne te souviens pas quand il flirtait avec cette fille dans Murder Mystery de l'autre jour ? Je ne veux pas gâcher tes chances ou quoi que ce soit. Mais je suis presque sûr qu'il aime les filles. Comment peux-tu dire ça ? Tu ne le connais pas. Eh bien, il pourrait aimer les filles, mais il pourrait aussi aimer les garçons. Ouais. Quoi qu'il en soit, qu'en comptes-tu lui dire ? Euh, tu es faux ? Il est hors de question que je lui dise un jour. Alors comment veux-tu qu'il sache ce que tu ressens réellement ? Je déteste quand tu fais valoir un point. Mais bon, j'ai une faveur à te demander. D'accord, bien sûr. Qu'est-ce que c'est ? Pourrais-tu demander au groupe de discussion de révéler un visage ? Euh, pourquoi ? Je ne sais pas, je veux juste voir à quoi ressemble Damien. Quel simple. Silence. Non merci. Mais je veux dire, si tu es vraiment si désespéré de voir à quoi il ressemble. Ensuite, je pense que je peux leur dire de faire une révélation de visage avec nous. D'accord, merci. Sauf que ça va probablement être super gênant entre Kilo et moi. Tu t'en remettras. Allons au chat, je vois qu'ils envoient des messages dessus en ce moment. Dans la discussion de groupe. Oh mon Dieu, c'était tellement amusant. Damien, on devrait jouer plus souvent. Euh, ouais, en fait, tu n'es pas aussi mauvaise que je le pensais. Tu sais, les autres te détestent beaucoup. Mais pour être honnête, tu n'es pas si mauvaise que ça. Pourquoi pourrait-il me détester ? Tout le monde m'aime. Il n'y a rien à détester chez moi. Je ne suis pas d'accord. Au ferme-là, personne ne te parle même. Rilan t'a probablement dit quelque chose de faux pour que tu me détestais. Parce que pour quelle autre raison pourrais-tu me détester ? Arrobas G et arrobas Rilan ont rejoint le chat de groupe. En parlant du diable. Ouais, je fais juste comme si je n'avais pas entendu ça. Quoi qu'il en soit, vous voulez faire une révélation de visage ? Oui, bien sûr. Ça a l'air amusant. Maintenant que je réalise que nous sommes amis depuis environ un an. Je ne sais toujours pas à quoi vous ressemblez. Alors, qui va commencer ? D'accord, puisque vous êtes tous des bébés. Disons aussi nos âges. Bien sûr, j'ai 16 ans et voici mon visage. Wow, tu es magnifique. Joli. Tu as le meilleur style. Euh, tu es cool. Merci les gars. Quoi qu'il en soit, j'y vais. J'ai aussi 16 ans. Belle. Joli, mais ton attitude ne l'est pas. Tu es belle. Damien ? Cool. Juste cool. Oui, quoi qu'il en soit, j'y vais maintenant. J'ai 17 ans. C'est bien mon ami. Ça s'appelle une révélation de visage pour une raison ? Je ne peux même pas voir ton visage. Fermez-la. Ça va. C'est eu, je veux dire cool. Eux, de toute façon, j'y vais. J'ai 16 ans. Pas beau. Je plaisante, tu es cool. Ce qu'elle a dit. Oui, je suis d'accord. Ça te va bien. Merci les gars. Quoi qu'il en soit, vas-y Kilo. D'accord, puisque vous avez gardé le meilleur pour la fin, j'ai 17 ans. J'adore tes cheveux. Waou Kilo, tu es superbe aussi. Joli mec. Euh, ouais, tu es mignon. Merci à tous. Quoi qu'il en soit, alors Rylan, puis-je te parler en privé ? Oui, bien sûr. Les gars, ne dites à personne ce qu'il vous a dit. Dis quoi ? Allez mec, renverse-le. Je pense. Je pense que je suis. As-tu oublié comment parler ou quelque chose comme ça ? Je pense que j'éprouve des sentiments pour Rylan. Quoi ? Ah, tu plaisantes ? Il n'y a aucune chance qu'elle le fasse un jour. Tu l'as choisi à ma place ? Après tout ? Ouais, je vais y aller, avant que ça n'empire. Comment peux-tu le faire ? Quoi ? Je ne t'ai jamais rien fait. Qu'est-ce qui ne va pas si j'aime Rylan ? Comment peux-tu demander ça ? Tout ne va pas si tu l'aimes. Pourquoi est-ce elle et pas moi ? Je suis meilleure. Je pense donc que tu devrais reconsidérer ta décision. Avec Jay et Rylan. Oh mon Dieu, c'est l'être humain le plus mignon de tous les temps. Burke, voudrais-tu lui avouer ? Je ne veux pas continuer à t'entendre parler de lui. Tout le temps. Très bien, donne-moi juste un peu plus de temps. Revenons au groupe. Je pense donc que tu devrais reconsidérer ta décision. Bon, ça n'a pas marché entre nous alors je reviens vers toi. De quoi parles-tu ? C'est quoi ? Son béguin pour Rylan, évidemment. Qu'est-ce que ce serait d'autre ? Son quoi ? Émilie, qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi tu dis ça juste devant elle ? Rylan regarde, je suis. Écoute Damien, je m'en fiche. Et je sais pertinemment que la seule raison pour laquelle tu as des sentiments pour moi, c'est parce que j'ai montré mon visage. Si tu m'aimes vraiment d'avant, tu m'aurais mieux traité. Tu me traites toujours comme de l'idiote, peu importe la situation. Je suis désolé, je... Je ne veux pas de tes stupides excuses. Si quoi que ce soit, tu dois t'excuser auprès de Jay. Je ne lui ai rien fait. Alors je comprends que tu ne l'aimes pas en retour. Clairement non. Il m'a traité terriblement jusqu'à ce qu'il voit mon visage. Cela veut dire qu'il ne m'aime que pour mon look. Tu es silencieux parce que tu sais que c'est vrai, hein ? Mais pourquoi dois-je m'excuser auprès de Jay ? C'est quelque chose que je te conseille de découvrir par toi-même. Attends, mais... Sauvegarde-le. Je vais aller parler à Kilo. J'espère qu'elle n'est pas en colère contre moi ou quelque chose comme ça. Et pourquoi tu dirais à Rylan que je l'aimais bien à l'époque ? Au contraire, c'est toi qui as causé tout cela. Non, non, non. Damien, je ne voulais pas faire de mal. Tu sais, je ne ferai jamais intentionnellement ça pour te faire du mal. S'il te plaît, ne me laisse pas tomber, je veux toujours être ton ami. Bien, mais appuyez à nouveau sur mes boutons et je te supprime. Cool. Alors, que diriez-vous de jouer à ? Désolé, mais je ne veux vraiment pas jouer à Roblox pour le moment. Je vais voir si je peux parler à Jay. Avec Rylan. Pourquoi Jay est-il parti au hasard comme ça ? Il sait que je n'aimerais jamais Damien en retour. Alors, quel est son problème ? Laisse-moi juste aller voir Kilo et lui dire ce qui s'est passé. Je me demande ce que fait le chat de groupe en ce moment. Peut-être que je devrais y aller. Oh mon Dieu, Kilo, tu ne croiras pas ce qui s'est passé. Pendant que tu étais parti dans la discussion de groupe, j'ai su que Damien avait des sentiments pour moi. Oh ouais, je le savais déjà. Il l'a dit à Émilie et moi avant de partir. Mais savais-tu que Jay ? A-t-il des sentiments pour Damien ? Oui, je le savais déjà. Mais ce n'est pas la question. Que veux-tu dire ? Est-ce que Jay va bien ? Est-ce qu'il lui est arrivé quelque chose ? Non, c'est juste que je ne sais pas s'il est en colère contre moi ou non. Chaque fois qu'Émilie me disait que Damien m'aimait, Jay a immédiatement quitté Discord. Il s'est déconnecté si vite et n'a même rien dit. Je pense qu'il est probablement juste jaloux. Alors peut-être devrions nous aller lui parler pour voir ce qui se passe. Mais tu n'aimes pas Damien en retour, n'est-ce pas ? Non, évidemment non. Il m'utilise juste pour mon apparence. Très bien alors, je vois qu'il joue à un jeu en ce moment. Peut-être pourras-tu le rejoindre. Ouais, allons-y. Dans la Tower of Hell. Pourquoi joue-t-il à ce jeu de cul ennuyeux ? Nous n'avons pas le temps de remettre cela en question pour le moment, Kilo. D'accord mais il aurait pu au moins. Que faites-vous sur le serveur privé de Damien ? Même pas un bonjour ? Et c'est le serveur privé de Damien. Je ne savais pas qu'il avait Robux. Nous sommes ici parce que nous te cherchions. Quoi qu'il en soit, j'ai, je dois demander, es-tu en colère contre moi ? Non. Pourquoi le penses-tu ? Parce que tu connais toute la situation de Damien. Eh bien, je ne le fais pas. Au fait, la raison pour laquelle je suis parti, c'est parce que j'étais choqué et que je ne savais pas comment réagir. Oh d'accord, c'est bon. Mais tu sais, ne t'inquiète pas si j'aime Damien. De toute façon, il me traite comme de la merde. Oui parce que je sais que je peux te faire confiance. Quoi qu'il en soit, vous voulez tous jouer à Arsenal ou quelque chose comme ça. Bien sûr, ça a l'air amusant. Oui, bien sûr. Cinq messages de arrobas Damien. Eh les gars, Damien m'envoie un message. Je reviendrai plus tard. Je me demande pourquoi Damien m'enverrait un message. Laisse-moi juste aller voir ce qu'il veut. Je suis presque sûr que ça ne peut pas être si important de toute façon. J'ai, tu répondrais ? Oh, eh, désolé, j'ai mis beaucoup de temps. Alors, eh, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que tu m'aimes ? Quoi ? Qui t'a dit ça ? Alors, c'est vrai ? Eh bien, je... Attends, réponds d'abord à ma question. Eh, eh bien, quand Émilie a dit que j'avais le béguin pour Rilan, tu es parti très vite. Éry m'a dit que je devais m'excuser auprès de toi. Mais je ne sais pourquoi. Alors c'est pour ça que je demande. Ok, eh bien, ce n'est pas comme ça que je voulais que tu saches. Mais je fais. Je ne te l'ai juste pas dit plus tôt parce que Rilan m'a dit qu'elle pensait que tu n'aimais que les filles. Et j'étais triste. Mais si tu ne m'aimes pas en retour, restons amis, s'il te plaît. Eh, eh bien, j'ai un peu besoin de temps pour y réfléchir. Je ne peux pas te répondre. Peut-être demain matin. Oh, c'est bon, je comprends. Eh ouais, de toute façon, je me déconnecte pour la nuit. À demain. Il ne m'aime probablement pas en retour. J'aurais dû écouter mon instinct et ne pas lui dire. Laissez-moi revenir à Kilo et Ryan. Honnêtement, je déteste Damien. Que veux-tu dire? Parce que je l'aime bien. Et j'aime Jay. Quoi, vraiment? Je n'aurais jamais deviné ça. Pour être honnête, tu es meilleur pour lui parce que Damien est un vrai idiot. Ouais, mais il ne voit pas ça. Lui as-tu dit? Non, il est trop occupé à s'inquiéter et à parler de Damien tout le temps. Tu sais, chaque fois que j'essaie d'entamer une conversation avec lui, ça finit toujours par quelque chose à propos de Damien. Parce que c'est tout ce dont il me parle à présent. Oh, c'est fou. Quoi de neuf? Ouais, rien n'est important. Oh oui, de toute façon, j'ai dit à Damien que je l'aimais bien. Parce que j'ai senti que tu étais sous pression à cause de ce que tu as dit, Rilan. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Parce que tu voulais que je lui dise ce que je ressentais, alors je l'ai fait et maintenant je le regrette. Alors tu me reproches tes regrets? Ce n'est pas moi qui lui ai avoué. C'est donc un problème pour toi. Et tu n'étais pas obligé de lui dire juste parce que je te voulais aussi. Cessez les combats, tout le monde s'en fout. Comme je te le promets. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce que Damien a répondu? Eux, il vient de me dire qu'il n'avait pas de réponse à me donner pour le moment. Il a dit qu'il répondrait dans la matinée. Oh bien, dis-nous ce qu'il dit. D'accord, je le ferai. Mais je vais me déconnecter pour la nuit. Alors je vous parlerai demain matin. Pourquoi aime-t-il autant Damien? Et s'ils commençaient à sortir ensemble? Non, pas question. Oh mon Dieu! Je pense que tu as raison. Peut-être que tu devrais arrêter de t'inquiéter pour ça. Voyons ce qui se passera demain matin. Avec Damien. Je n'arrive pas à croire que j'aime vraiment. C'était tellement inattendu de sa part. Attendez. J'ai un plan. Je m'ennuie tellement. Damien a dit qu'il m'enverrait un message à cette époque. Je me demande où il est. Il ferait mieux de ne pas parler à Rylan ou quelque chose comme ça. Te voilà. Que as-tu fait? Je n'ai pas vraiment le temps d'expliquer pourquoi. Mais je dois faire semblant d'être le petit ami de Jay. Quoi? C'est la chose la plus stupide que j'ai entendue de toute la journée. Pourquoi ferais-tu ça? Écoute, je t'ai déjà dit que je n'avais pas le temps de... Eh bien, tu es déjà là pour me parler. Alors autant s'y mettre. D'accord. Il y a quelques heures, j'ai ma dit qu'il avait des sentiments pour moi. Ma première intention était quand même évidemment de dire non parce que je ne suis pas gay. Mais ensuite, j'y ai pensé. Si je devais sortir avec lui, ce serait pour moi de me rapprocher de Rylan. Attends une minute. Tu veux simuler ta sexualité. Et avoir une fausse relation avec Jay juste pour pouvoir te rapprocher de Rylan? Ouais. Quel est le problème? C'est tellement faux. Même moi, je ne suis pas si cruelle. Tu l'utilises simplement pour te rapprocher de quelqu'un qui ne t'aimera jamais en retour. Eh bien, je le ferai, peu importe ce que les autres pensent. Je ne comprends pas comment tu ne vois pas que ce soit un problème. Eh bien, pourquoi t'en soucis-tu? Je pensais que tu m'aimais et que tu serais de mon côté. Damien, Rylan ne t'aime pas. Tu l'as entendu toi-même dire qu'elle ne sortirait jamais avec toi. Alors pourquoi ne pas prendre conscience de soi et le réaliser? Et arrête d'essayer. Pourquoi devrais-je arrêter d'essayer? J'aimerais l'en de tout mon cœur. Et je ferais n'importe quoi pour elle. Tu dis seulement d'arrêter d'essayer parce qu'ils sont jaloux et veulent sortir avec moi. Tu dois comprendre que toutes les filles que tu approches ne voudront pas sortir avec toi. Et c'était le passé quand j'avais quelque chose pour toi. Mais j'ai réalisé que j'avais entendu les autres avec mes actions et je ne veux pas continuer à le faire. Ou peu importe, va essayer d'être leurs amis. Ils ne te pardonneront jamais et ne voudront même jamais te parler. Comme si tu parlais en pensant que ton plan va réellement fonctionner. Quand ils découvriront la vérité, tu seras celui à qui ils ne voudront jamais parler ni pardonner. Alors, amuse-toi à essayer. Elle pense vraiment que je suis intimidée par ce qu'elle a à dire? Bien. Les autres l'ont probablement tous bloqué maintenant. Ce n'est donc pas comme si elle pouvait tout gâcher. Quel beau plan j'ai imaginé. Rien qui puisse me gêner ou m'arrêter. Je pourrais aussi bien me déconnecter et dormir pour demain. Avec Émilie. Je dois avertir Jay et les autres de ce que fait Damien. Je vois que Rylan et Kilo sont en ligne en ce moment. Je vais discuter en groupe et leur expliquer ce qui se passe. Arrobas tout le monde. J'espère qu'ils seront bientôt en ligne. Émilie, c'est quoi cette discussion de groupe? Oh mon Dieu, en fait, vous avez tous les deux rejoints. Ouais, nous avons maintenant arrêté de perdre du temps. Il n'y a aucune autre raison pour laquelle tu voudrais nous parler à part dire quelque chose pour m'humilier. Quoi? Non, je jure que j'ai changé. Et je m'excuse pour mes actes et ce que j'ai dit auparavant. Mais je viens vous parler du plan de Damien. Quoi? Quel plan? Jay aime Damien mais Damien n'aime pas Jay. Mais comme Jay ne sait pas que Damien envisage de simuler une relation avec lui. Il fait ça parce qu'il est toujours obsédé par toi, Rylan. Il utilise Jay pour se rapprocher de toi. Comme si j'allais croire un mot qui sort de ta bouche. Je ne sais pas, cela me semble assez réel. Parce que ce l'est, vous devez me croire. Ouais, mais Jay ne le fera pas. Il est comme de la colle pour Damien. Donc tout ce que tu dis sur lui, Jay pensera que c'est une supposition ou une invention. Donc en gros, dans l'esprit de Jay, tout ce que dit Damien est valable? Oui. Il faudra donc être convaincant si tu veux qu'il te croie, Émilie. Eh bien c'est vrai. Damien utilise en fait Jay. D'accord, je suppose que je te crois. Ouais, moi aussi. Mais Jay a dit qu'il se déconnectait pour la nuit. Il ne reviendra donc en ligne que demain. A-t-il mentionné à quelle heure? Non, il nous suffit donc de deviner. Je pense qu'à son réveil, il ira probablement sur Discord, mais je ne suis pas sûr. D'accord. Venez tous vers 10h et voyons s'il est en ligne. Le matin avec Rilan. Oh mon Dieu, où sont-ils? Je leur ai dit de se connecter à 10h. Attendez une minute. Jay et Damien sont tous les deux en ligne. Cela ne peut pas être bon. Voilà, écoutez, Jay et Damien sont tous les deux en ligne. Oh non, j'étais trop tard pour le prévenir. Eh bien, nous pouvons toujours lui dire ce que fait Damien. Je peux aller lui envoyer un message maintenant. Une heure plus tôt. Attendez, tu le fais vraiment? Tu m'aimes vraiment en retour? Oui, bien sûr. Alors, cela signifie-t-il que nous sommes comme... Un couple? Euh, oui. Youpi! Oh mon Dieu, le meilleur jour de ma vie. Allons le dire aux autres. Avec Rilan. Arrobas j'ai. Arrobas j'ai. Oh mon Dieu Rilan, devine quoi? Damien et moi sortons ensemble. Bien, devine quoi? Il t'utilise juste... C'est quoi? Tu m'as bien entendu. N'utiliser pour quoi? Pour me rapprocher de moi et il n'est pas gay. Il simule juste sa sexualité. Comment le saurais-tu? Parce qu'Emilie a dit à Kilo et moi... La fin.